Bonjour à tous ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une box sur le thème de l'apéro. Alors la box dont je vais vous parler aujourd'hui est Aperix. C'est une box qui propose de découvrir des produits français et locaux pour se régaler autour d'un apéro. Les produits qui sont mis à l'honneur dans cette box sont issus de producteurs de l'Est de la France et tout particulièrement du pays de Beach ou Beach à l'Inde pour les locaux. C'est en fait une région qui est située au nord-est de la Moselle. C'est une région qui est peu connue, c'est à la campagne, mais vraiment c'est une région qui est riche en histoire et en savoir-faire. Donc c'est vraiment super que cette box propose un aperçu de cette région. Aperix propose différents types de box. Donc il va y avoir des box plutôt apéro complet, donc avec à chaque fois une bière au choix et des produits à déguster qui sont au choix également. Et elle propose aussi des box qui sont intégralement bière. Et moi, la box dont je vais vous parler aujourd'hui est la box Beach à l'Inde découverte. Donc ça concerne un apéro plutôt complet. Alors déjà, la boîte, je trouve qu'elle est super jolie. Elle est grande. Et quand on regarde le design en détail, on voit ici un petit bonhomme qui est en fait le X de Aperix qui porte un petit plateau avec des produits. Et ce petit bonhomme est entouré de plein de produits d'apéro, ce qui rappelle bien le thème de l'apéro. Et aussi, ce petit bonhomme qui ramène du coup son plateau avec ses apéros, eh bien ça rappelle un peu ce qu'il y a sur leur site internet. C'est un peu cette box qui vous ramène un apéro sur un plateau. Donc je trouve ça super sympa. Les dessins sont vraiment jolis. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc déjà, ici, on a le site internet. Alors, la box se présente comme ça. Donc en premier lieu, on a ici un document qui rappelle la box. Donc la box Beachaland, l'apéro à emporter, avec un descriptif de la box. Donc on va revenir sur ce papier tout à l'heure parce qu'il y a vraiment des choses à dire. C'est vraiment super joli, super bien fait. Alors, l'intérieur de la box se présente de cette façon. On voit qu'on a plusieurs produits. Donc premier produit, ici, on a une bière ambrée triple de 75 cl. Ambrée triple, ça veut dire que du coup, c'est une bière qui est riche en malt, donc assez corsée, on a 8% de volume et qui contient des épices. Ça promet une bonne bière pour une dégustation. Et donc c'est une bière qui est produite en Lorraine, à la brasserie qui s'appelle de la terre à la bière, donc qui est de Beach. On retrouve ensuite deux saucisses à croquer, donc qui sont quand même de taille assez conséquente. Donc ça, c'est sympa, on va pouvoir se régaler. Et c'est des saucisses qui viennent d'une boucherie locale, qui est la boucherie au léger. On retrouve ensuite des graines de tournesol grillées au miel. Donc c'est un sachet de 125 grammes qui vient du moulin harnais. Et c'est en fait le dernier moulin qui est encore en activité dans la vallée de la cheval. Donc ça, c'est un super produit. J'adore les graines de tournesol, donc je pense que vraiment je vais me régaler. Ensuite, on a des rillettes de bison nature. C'est un pot de 180 grammes qui vient du ranch des bisons. Alors ça, c'est un produit qui est vraiment très atypique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de consommer ça, mais en tout cas, moi j'avoue que je n'en ai jamais mangé. Et ça me paraît très prometteur. J'ai hâte de goûter ça. Il y a également un petit porte-clés Aperix, qui est en fait un décapsuleur, du coup pour ouvrir des bouteilles. Donc c'est super sympa et c'est franchement utile. Et nous retrouvons ensuite des pailles. Et pas n'importe quelle paille, des pailles en verre. Le produit est composé de 5 pailles, ainsi que d'un goupillon de nettoyage, ce qui est vachement pratique. Donc les pailles sont vraiment magnifiques, avec ici un petit ornement, également fait en verre. C'est vraiment un beau produit, une belle découverte. Et donc du coup, ces pailles, elles sont de fabrication française, et elles viennent d'un artisan verrier de Saint-Louis-les-Biches. Et gros point positif, du coup, c'est que ces pailles, comme elles sont en verre, elles sont strictement écologiques, on peut les réutiliser, et du coup les nettoyer avec ce petit goupillon, ce qui est vraiment bien pour la nature. On a aussi une petite réduction de 10% sur toute première commande, donc avec le code ici, AMI APÉRO 2020, que je remettrai en bas, dans la description. Bon, c'est un code qui est valable jusque fin de l'année. Et je reviens maintenant sur ce dessin. Vraiment, il est magnifique. Les traits de crayon sont hyper fins, hyper précis. C'est vraiment joli, et puis en plus, ça rappelle vraiment le contenu de la box. Donc ici, on a le thème APÉRO, donc avec la dégustation qu'on peut se faire. On a les bisons, qui rappellent la rillette de bison. On a ici un brasseur, avec son appareillage, pour faire de la bière. On a ici un artisan verrier, qui est en train de faire du verre. C'est super chouette. On a ensuite la campagne, ici. Donc forcément. Et on a ici le symbole de Beach, qui est la citadelle de Beach. Alors je trouvais que c'était super important de vous parler de ce dessin, parce que je trouve qu'il est absolument génial. Et bien adapté à la box. Et ensuite, au dos, on a donc les descriptions des différents produits qui sont dans la box, avec à chaque fois le producteur. Voilà pour cette jolie box. C'est vraiment une belle découverte. Ça permet de découvrir des produits qui sont français, locaux, et du coup même des produits qui sont écologiques. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment une box qui permet d'avoir un apéro complet, puisque à chaque fois, on a une boisson et plusieurs produits à déguster. Donc c'est vraiment une box qu'on peut utiliser pour un apéro chez soi, ou encore même on peut ramener cette box chez des amis et comme ça, on n'arrive pas les mains vides. Donc c'est vraiment une belle découverte. Je pense que, en tout cas, moi je vais me régaler. Même si on est confinés et qu'on sera moins nombreux qu'un apéro entre amis, et bien on a quand même de quoi se faire plaisir. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501